M. Mulroney, votre visite à Baie-Comeau aujourd'hui, c'est un petit peu un retour aux origines. Est-ce que ça vous a procuré des émotions particulières de voir ces gens à l'aéroport, d'aller vous promener un petit peu dans la rue, et de rencontrer ces gens avec qui vous avez vécu finalement? Oui, c'est une journée inoubliable pour moi, parce que c'est une rencontre, c'est une visite qui a été organisée, non pas par un organisme officiel, mais par des amis d'enfance, par des pionniers de la Côte-Nord et de la région qui ont été mes amis alors que nous étions tous très jeunes et qui sont demeurés des amis depuis tout le temps. Alors j'ai été particulièrement ému devant l'accueil si chaleureux et sympathique qui me faisait des amis d'enfance. Parlons maintenant un petit peu de la politique active. Un sondage ce matin disait que les libéraux avaient actuellement 6% d'avance sur votre formation politique. Est-ce que vous attribuez ça un petit peu à la course au leadership ou à une formation à momentanément un regain de vie ou vous sentiriez la soupe chaude un petit peu? Non, je pense que les sondages vont se succéder. Effectivement, on a vu trois sondages depuis dix jours, n'est-ce pas? Alors vous avez le sondage Sodom qui nous mettait gagnant, le sondage Krop qui, hier, nous mettait gagnant et le sondage d'aujourd'hui qui nous mettait perdant par six points. Alors moi je trouve que c'est normal qu'il y ait ces variations-là entre les chiffres. La situation est instable à cause de la course à la chefferie du Parti libéral. Mais le lendemain de la chefferie, ils vont se donner un chef et la population, elle, sera appelée à décider entre un gouvernement vieux de 20 ans ou une nouvelle formation politique dirigée par un gars de la Côte-Nord. C'est tout simple que ça. Et moi je pense que la population a déjà décidé. Est-ce qu'il y a des stratégies différentes qui pourraient être utilisées dépendamment de si c'est M. Chrétien ou encore M. Turner qui dirigerait les libéraux? J'imagine qu'avec M. Chrétien, il y aurait sûrement une affaire supplémentaire de mise au Québec parce que les gens pourraient s'identifier un petit peu plus à un francophone. Oui, mais moi aussi je suis francophone. Je suis d'accord. Alors, non mais traditionnellement, les libéraux... Oui, c'est assez bizarre. Vous avez un problème assez cocasse ici. M. Turner est plus populaire au Québec que M. Chrétien. Et moi je suis plus populaire que M. Turner. Alors, c'est encourageant pour le Parti conservateur. Maintenant, je ne voudrais pas minimiser les dimensions du défi qui s'offre à nous. Depuis 75 ans, le Parti libéral s'est maintenu au pouvoir à cause du monopole qu'il a exercé sur le vote francophone du Canada, surtout le vote au Québec. Depuis 75 ans, on s'est livré, nous du Québec, entre les mains, du Parti libéral, élection après élection, sans s'interroger, sans poser de questions. Or, on prétendait toujours, bien le Parti conservateur s'est bourré de manches canaillées, puis de têtes carrées, puis j'en passe. Oui, mais ça, ce n'est plus le cas. Le Parti conservateur est dirigé par un Québécois, par un gars de la Côte-Nord, qui a fait ses preuves, et le Parti a fait ses preuves, sur, par exemple, la question des franco-manitobains, sur la S31, et j'en passe. Alors, je pense qu'on est en train d'offrir aux Québécois puis aux francophones du pays une alternance, l'option de choisir ou de ne pas choisir. Chose certaine, c'est que les Québécois ne seront plus les otages du Parti libéral, et ça, c'est important, que nous, du Québec, que nous soyons en mesure de choisir notre formation, au lieu d'être obligés de se liguer avec le Parti libéral. Alors, j'ai hâte à une élection, parce que déjà, aux dernières élections, nous avions 12 % du vote. Nous, du Parti conservateur, on est déjà rendus à 38-39 %, alors ça peut dire des députés. Puis ça, c'est bon pour le Canada. Est-ce que... Comment vous vous escomptez en retiré de compter au Québec? Une trentaine, trente, trente-cinq, la moitié peut-être? Bien, je peux vous dire qu'il y aura assez de compter au Québec pour former un gouvernement national majoritaire, où toutes les régions et toutes les couches de notre société seront représentées, ça, j'en suis sûr. Est-ce que ça vous donnerait une lassitude assez grande pour être capable d'avoir beaucoup de candidats ministrables à ce moment-là, qu'il y ait une bonne représentation du Québec au Conseil des ministres? C'est vital. Le Québec, comme Québécois moi-même, je sais jusqu'à quel point que la province tient à avoir des représentants valables et influents au sein du Conseil des ministres. Alors, ce serait vital que nous ayons des qualités, des candidats de haute qualité, et nous sommes en train de les attirer un peu partout à travers le Québec. C'est hautement encourageant, ce qui explique un peu, je pense, la raison pour laquelle le parti est en train de connaître des hauts de popularité qu'on n'a pas vus maintenant depuis belleurette, depuis 30 ans. Alors, c'est hautement encourageant. En terminant, M. Mulroney, votre nom est avancé fréquemment comme candidat potentiel dans Manicouagan. Vous êtes actuellement dans Central Nova. Est-ce que vous pourriez venir, advenant une élection générale, représenter les gens de Manicouagan? Écoutez, c'est ma ville et ma région natale, mais je suis chez nous ici. C'est ma population, ce sont mes amis, ce sont ma famille. Je n'ai que des amis dans le comté de Manicouagan. Mais, ceci étant dit, je représente avec fierté la population de Central Nova, qui ont été assez généreux et sympathiques de m'élire à la Chambre des communes. Et s'il y avait un changement dans cela, vous comprendriez que c'est d'abord et avant tout à eux que je devrais le confier. Alors, s'il y a un changement, d'abord, je vais en parler à Central Nova, et ensuite, j'en parlerai peut-être à vous. Et si vous veniez dans Manicouagan, ce serait au Québec? Ce serait Manicouagan, ce moment-là, finalement? Évidemment, le Québec représente un défi important pour nous. Je ne vous le cacherai pas. C'est une des raisons pourquoi on travaille si fort, puis on demande à la population de nous aider, de nous donner cette opportunité de faire nos preuves, parce que sans cette opportunité, on devient tous des otages du Parti libéral. Alors, je pense qu'en temps opportun, s'il y a une décision à annoncer qui impliquerait mon avenir politique, je pense que je viendrais peut-être dans la région vous en parler, ou dans d'autres régions, en parler avec d'autres journalistes, mais ce serait, je pense, une nouvelle intéressante. M. Mulroney, merci beaucoup. Merci. M. Mulroney, merci.